Yeah, bien le bonjour tout le monde ! Oui, je peux dire bien le bonjour parce qu'il est 13h46, on n'est pas en soirée et on n'est pas dans la nuit. Donc bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur BlablaLinux pour une nouvelle vidéo. Regardez, regardez, on est sur le site web officiel du navigateur internet Falcon, Falcon, et le site web officiel c'est falcon.org. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que j'ai reçu un mail hier ou avant-hier, je ne sais plus, d'une personne qui me suit et qui me demandait quel navigateur web léger elle pourrait utiliser. Ah ben oui, parce que tous les navigateurs, enfin oui, c'est mon avis, mais en 2020, tous les navigateurs web, on va dire standards, donc je parle de Firefox, de Chrome, de Chromium, d'Opéra, de Vivaldi, peu importe, mais quand on parle de navigateur internet en 2020, un navigateur internet en 2020, ce n'est pas léger. C'est un logiciel relativement lourd. Lourd au niveau de la place qu'il va prendre sur le disque et quand même lourd au niveau des ressources matérielles que ce dernier va utiliser, donc ressources CPU, ressources RAM. Voilà, maintenant il existe encore, oui, des navigateurs légers. Falcon en fait partie. Maintenant, sachez quand même que si vous utilisez ce genre de navigateur, certes, vous allez bénéficier de toutes les options et les fonctionnalités dites standards, mais les fonctionnalités avancées que vous pourriez, que vous avez sur votre navigateur internet classique, que vous utilisez au quotidien, donc Firefox, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, vous pourriez, vous n'allez même pas les retrouver sur ce dernier. Maintenant, il faut choisir, vous voulez un navigateur web léger, il existe. Maintenant, au niveau des fonctionnalités avancées, ben voilà, il faudra faire une croix dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il est, voilà, il est quand même plus léger, vous allez voir. Et pourquoi j'en... Donc ça, c'est le site officiel. Falcon, donc About, si on fait, si on demande une traduction de cette page. En attendant, en attendant, attendez, parce que moi, j'ai lancé une Ubuntu XFCE, ou une Ubuntu si vous préférez. La première chose que l'on va faire, je vais... Voilà, ouais, mais ça va pas ça, ça va pas, ça va pas, ça ne va pas. Et là, vous vous dites, mais ça fait 10 fois qu'il y a 10, pourquoi ça va pas ? Parce qu'il faut que je restaure l'instantané de cette Ubuntu, parce que j'ai fait un peu le coin avec. Voilà, restaurer, clac, restaurer. Et tu peux redémarrer, donc... Voilà, qu'est-ce que je disais ? Oui, à propos de Falcon, Falcon est un navigateur web KDE. Et oui, regardez, en haut à droite, made by KDE. Donc, Falcon est un navigateur web KDE utilisant le moteur de rendu Qt, ou Qt, Web Engine. Engine, Engine précédemment connu sous le nom de Cubzilla. Et oui, Cubzilla est devenu Falcon. Falcon ou Falcon, il vise à être un navigateur web léger disponible sur toutes les principales plateformes. Oui, parce qu'il est multiplateforme. Vous allez pouvoir le retrouver sur Windows en exé 32, 64 bits, en version 3.1.0, je pense. Vous allez pouvoir le retrouver, donc, sous Linux, via les dépôts officiels. Attention, sous Linux, via les dépôts officiels, seulement à partir de la 18.04 d'Ubuntu et de toutes ses variantes officielles. OK ? Si vous êtes sur une version d'Ubuntu, une variante officielle d'avant, la 18.04, eh bien, Falcon ne fait pas partie des dépôts officiels. Donc, dépôts officiels, Flatpak également. Donc, Windows, dépôts officiels à partir de la 18.04, Flatpak et Snap. Oui. Donc, ce projet a été initialement lancé uniquement à des fins éducatives, mais depuis ses débuts, Falcon est devenu un navigateur riche en fonctionnalités. Falcon possède toutes les fonctions standards que vous attendez d'un navigateur web. Il comprend des signes, l'historique, donc tous deux également d'un bar latéral, des onglets. Et par-dessus cela, il propose par défaut un bloqueur de publicité qui est à des blocs. Je n'adhère pas à des blocs, je n'en veux plus. Depuis qu'il a été fourvoyé. Historique, ça, c'est pour les passionnés de sous le capot, de technique. Voilà. Maintenant, il a été réécrit en C++. Voilà. Donc, télécharger. En fait, c'est ce que je viens de dire. Voilà. EXE 32 bits pour Windows. EXE 64 bits pour Windows. Tous deux en version 3.1.0. Dépôt officiel. Flatpak, Snap. OK. Voilà. Il y a même la version de développement en Git. Voilà. Ça, c'est la page Wikipédia de Falcon. Alors, regardez bien, si on fait un CTRLF pour une recherche, qu'on fait EMA. Pour EMA Bountou, regardez. Falcon est le navigateur par défaut de la distribution Linux EMA Bountou DO4 dans sa version sous LX Cutie ou LX Cutie, sorti en avril 2020. Si vous avez vu ma vidéo sur la présentation de l'EMA DO4, vous avez vu que maintenant, le navigateur par défaut sous l'environnement LX Cutie est Falcon. Wikipédia. Regardez dans la description de la vidéo, il y a tous les liens. Et ça, c'est la page du navigateur Web Falcon sous le wiki FR Ubuntu. Voilà. Bon, 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 bon. C'est bien tout ça. Mais as-tu démarré, toi ? Oui, tu as démarré. Alors, je vais faire un blabla. Voilà. Première chose. Première chose. On va partir quand même. Regardez, je vais penser à vous pour une fois. Oh, pour une fois. Voilà, on va faire comme ça. On va faire sudo. APT. Install. H-TOP. 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 Dome. System. Monitor. Porte passe du seigneur qui va bien. Ça, c'est pour pouvoir avoir un aperçu des ressources utilisées par Falcon et les autres navigateurs. Ce qu'on va essayer de faire un petit comparatif des ressources utilisées. Mais je pense que je ne suis pas du tout à jour. Je ne pense pas. Upgrade. Et attention, je vais avoir 4 500 mégas. Oh là là, 409 mégas. Merde. Allez, on va vite mettre ça à jour. Le téléchargement, ça va vite. Mais l'installation, ça va prendre un peu plus de temps. Nouveau noyau. 540. Révision 31. Merde. Il va falloir que je redémarre. Voilà. Comme ça, je vais être sur une distribution totalement à jour. et démarrer sur le dernier noyau en date proposé par la 20.04 d'Ubuntu. Oui, mais je ne sais rien installer d'autre en attendant. Donc, comme navigateur, ici, j'ai seulement Firefox. OK. OK, OK. Ce que je vais peut-être faire, c'est, avant de redémarrer, installer tout ce dont j'ai besoin. C'est peut-être mieux. OK, on est bon. Donc, si je fais Firefox, en parlant de Firefox. OK. Menu. Aide. À propos, version 76.0.1. Génial. Google.be. Chrome. Voilà. Navigateur web Google Chrome. L'auto-détection du système se fait. Il va me proposer, voilà. Fichier DEP architecture 64 pour DB à Ubuntu. Accepté, installé. J'enregistre. Boom. C'est fait. Alors, gestionnaire de fichiers tuner, téléchargement, voilà mon point DEB. Je pense que je n'ai plus besoin de lui. Non, je n'ai plus besoin de lui. Alors, on va installer Chrome. Donc, j'ouvre avec l'installateur de maquillage et de billes pour GDB. Libyan. Donc, c'est la dernière version stable de Chrome. Ah non, pas avec GDB, pardon. Voilà. Ah oui, oui. Pardon. J'ai demandé l'ouverture avec logiciel. Enfin, c'est logiciel. Oui, voilà, avec logiciel, pardon. Installé. Mode passe du sienneur qui va bien. Donc, on va se retrouver avec la version 83.0.41.03.61. Révision 1. Wow. Donc, licence propriétaire. C'est la dernière version stable de Google Chrome. Attention. Pas Chromium. OK. Voilà. Donc, on a Firefox en provenance des dépôts officiels. On a Chrome installé grâce à un DEB. Alors, ici, on va faire un sudo apt install Chromium- Ah, attendez un peu. Attendez, attendez, attendez. Si je fais apt church chromium-browser. Alors, ce sera OK. Et voilà, c'est un paquet transitionnel vers... Donc, Chromium-Browser, transition vers Chromium-Snap. Et alors... OK. Donc, si je fais sudo apt install chromium-browser, Il va aller me chercher le snap. D'accord. Génial. Et alors, normalement, au niveau des paquets de traduction, je serais bon. Donc, le fameux Chromium-Browser-L10N. Là, ça va prendre un peu de temps. Je vais installer, donc, Falcon. Puisque je suis sur une 20.04, C'est dans les dépôts officiels. Donc, si de apt install Falcon, je suppose. Et on va essayer d'installer la version snapisée. Donc, snap install Falcon, je suppose. On va voir. Ça prend toujours un peu de temps, les snaps. Alors, en même temps, est-ce que... H-top est OK. Oui, H-top est OK. Est-ce que, si je fais monitor system, il est OK. OK, donc, préférence, rafraîchissement lycée pour processus, non. Pour les ressources, non. OK, on est bon. Et alors, il me manque quoi ? Ah, ben, si je fais tâches. Tâches, tâches, tâches. Gestionnaire des tâches. OK. On est bon aussi. Génial. Par contre... Non, non, c'est pas ça. Alors, voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Alors, tu es bon ou pas, Chromium Snap ? OK. Donc, si je fais apt-church, tâche, tâche, tâche. FALCON. Voilà. Version 3.1.0. Donc, OK. Sudo, appréciez. Install FALCON. Yeah. Voilà, il va aller me chercher pas mal de trucs cutie modules. Donc, je récapitule. Donc, je récapitule. Firefox est OK. Chrome est OK. OK. Oui. Chromium. Chromium. C'est un Snap. Il faut du temps. Là, c'est bien en français. Là, c'est bien en français. Et un Chromium. Dégis arrivé. On est bien en français. Nickel. Cool. Raoul, comme on dit. Et Falcon. Est-ce qu'il est déjà là ? Falcon est là. Voilà. Petite tronche d'aigle. Ou de faucon. Falcon. De faucon. Faucon. Falcon est là. La rapidité, c'est incroyable. Donc, maintenant. Maintenant. Snap. Church. Mais allez. Church. Snap. Attends, DAP. Snap. List. OK. Snap. Church. Falcon. OK. Donc, maintenant. Si je fais. Snap. Install. Je m'amuse. Falcon. Mode passe du scénure qui va bien. Boum. C'est parti. Toi, je n'ai plus besoin. Déplacer le corbeuil. Voilà. Encore un snap qui va prendre du temps. Donc, chromium en snap. Et alors, je vais avoir Falcon. OK. D'accord. Et je me suis trompé. Je ne sais pas. Il me semble que tantôt, j'ai dit que si on a cherché via les dépôs officiels, on serait en version 3.0.0. Et si on a cherché en paquet universel, on serait plus à jour 3.1.0 pour la version, mais non. Peu importe, on est en 3.1.0. A l'heure actuelle, pour l'instant. On y est ? On y est. Alors, si je fais. J'ai deux Falcon. J'ai deux Falcon. Il n'a pas l'air de vouloir démarrer, mais non, il n'a pas l'air de vouloir démarrer. Clic droit. Modifier l'application. Comment ? VAR, LIPS, SNAPD, DESTOP, APPLICATION, FOLK. Il n'a pas l'air. Ce qu'on va faire. On va faire un. Sudo. APT. APT. APT UPDATE. APT UPDATE. Je crois que c'est bon. Enfin. Je ferai après. Je vais faire un. Sudo. REBOOT. Voilà. Vous savez quoi. Je viens de penser à un truc. Donc, je vais faire. Sudo. APT. Auto. REMOVE. Voilà. Je viens de penser à un truc. Oui. Voilà. Affichage. Zoom avant. Zoom avant. Je vais peut-être regarder. Allez. Soyons fous. Soyons fous. C'est vraiment une vidéo dingo. APT. Church. Opéra. Alors. Opéra. Ouais. Attends. Clique. Clique. Hop. APT. Church. One. N. D'accord. Si je fais. Attendez. Sudo. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Logiciel. Voilà. Active. Allons faire nos causes. Donc. Rechercher. Opéra. Ok. Allons chercher celui-là. Installer. Ouais. Mais attends. Annulé. Ok. C'est un snap. Wouah. Merde. Un snap. Un snap. Merde. Je ne veux pas de snap. Sudo. A péter. Installer. Synaptique. 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 Tu es bon. Oui. Allez. Boum. On te passe du Seigneur. Voilà. O. Clac. Clac. Fermez. Recherchez. Opéra. Alors. Opéra. Opéra. Opéra Opéra Attendez, je suis où? Ah non Ok Autant pour moi Ok, il n'y a pas Donc je suis obligé, d'accord Et alors si je fais Vivaldi Non plus Non Donc, alors si je fais Snap Install Opéra Ok Et alors Logiciel Rechercher Vivaldi Non, Vivaldi Donc Internet On va chercher Firefox Tiens, je n'ai pas réessayé Internet Falcon Non, ça ne va pas aller à mon avis Ok Donc, si je fais Vivaldi Voilà Vivaldi Browser Voilà Hop là Télécharger Télécharger Vivaldi Ok Ok D'accord Enregistrer Merci Boum Toi, c'est fini? Non, pas encore Bon On est bon On est bon On est bon Donc, clac Gestionnaire de fichiers Téléchargement Clac On est parti On est parti Toi, c'est bon Alors ici, ce sera Snap Remove Falcon Blabla Et alors ici Oui, on va t'installer Vire-moi Falcon Dépêche-toi Attends Il y a besoin Voilà Ok, c'est bon Boum Installé Mode passe Donc, je vais me retrouver Avec combien de navigateurs Moi ici Internet Falcon Google Chrome Chromium Firefox Opera Et Vivaldi Le navigateur D'Adrien D Et Boum C'est fait Il n'y a plus besoin Clac 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 Il est encore bien Clac Hop Hop Sudo APT Update Et Sudo APT Update Sudo APT Auto Remove Hop C'est bon Ok On est bon Maintenant on fait un sudo reboot Je vais quand même avant Je vais quand même tester donc Opera Opera S'il veut bien J'ai un peu de doute Ah oui J'ai peur Internet Opera 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 Et Vivaldi Lui Lui il faut qu'il démarre en plein écran Annulé Vivaldi Bienvenue chez Vivaldi Continuez Apportez Je ne sais pas Continuez Continuez Oui allez hop Continuez 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 Terminé Ok Ok On est bon Hop 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 Et maintenant je peux faire mon pseudo reboot quand même Allez On se log pour la dernière fois Alors ce qu'on va faire On va aller chercher On va aller chercher lequel ? Gestionnaire des tâches On va aller chercher celui-là On va aller chercher celui-là Voilà Vous avez compris le principe Donc je lance Je fais une recherche sur le nom Et j'essaye de calculer Plus ou moins juste 재� Nem습니다 Je puisse suivre Et j'essaye de calculer Sam good Donc Armin Paras Pas Et voilà ! Après avoir fait mes savants calculs, qui ne sont pas si savants que ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été en vitesse V, V', j'ai lancé chacun des navigateurs, tout simplement, qui décide d'afficher une page, deux pages ou trois pages, ça ce n'est pas mon problème, donc je clique, il se lance, je me rends dans le gestionnaire de tâches, je fais une recherche concernant les processus de chacun des navigateurs, et j'additionne tous les processus que je trouve, ok ? Et voilà, Falcon, 399 MB, Chromium, 501, 502 MB, Firefox, 572 MB, Chrome, 581 MB, Vivaldi, 722 MB, et Opera, là c'est le summum, on dépasse le giga avec 1,159 MB, ok ? Donc j'espère que vous avez compris comment j'ai fait, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait Chrome, je lance Chrome, je le laisse s'afficher, voilà, il est lancé, tous les processus concernant Chrome viennent d'apparaître dans le gestionnaire de tâches, bon, si je fais un classement, voilà, d'après la mémoire, ben oui, Chrome est là, voilà, mais pour regrouper l'ensemble de ces processus, je fais une recherche, voilà, j'additionne la totalité des chiffres trouvés, donc ce sont les chiffres concernant chacun des processus, et voilà comment j'ai fait, tout simplement. Maintenant, c'est peut-être basique de faire ainsi, mais ça nous donne une idée, ça nous donne une idée. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est ce qui concerne la charge CPU. Ah, on pourrait s'amuser. Je viens de finir mes calculs savants. savants qui n'ont rien de savants, c'est vraiment du basique, ça vaut ce que ça vaut. Donc au niveau de la RAM, j'ai déjà dit, Falcon, plus ou moins 400 Mb de RAM, Chromium, plus ou moins 500 Mb de RAM, Firefox, plus ou moins 570 Mb de RAM, Chrome, plus ou moins 580 Mb de RAM, Vivaldi, plus ou moins 720 Mb de RAM, et Opera, n'en parlons pas, avec son passage de giga, et c'est plus ou moins 1150, 1160 Mb de RAM. Au niveau des ressources CPU, il n'y a pas de surprise, Falcon n'influence quasi pas le CPU, attention, sans rien faire, on peut voir 0%, voire 1%, OK, Chromium, 5%, Firefox, 1%, je suis surpris, Chrome, 5%, attention, c'est du plus ou moins. Par contre, regardez, Chromium, Chrome, ça se tient, 5%. Par contre, je suis étonné, Vivaldi, 1%, Vivaldi se base sur Chromium, et pourtant 1%, là où Chromium va utiliser 5%. Opera, là je suis surpris, il bouffe énormément de RAM, mais voilà, donc en le lançant, sans y toucher, eh bien, il n'influence quasi pas le CPU, quasi pas. Maintenant, il faudrait jouer avec ses navigateurs, ouvrir 1, ouvrir 2, 3, ouvrir 5, 10, 15, 20 onglets, les fermer, voir ensuite ce que cela donnerait, mais voilà, le but de la vidéo, Falcon est léger, la preuve, très peu de ressources RAM utilisées, et au niveau du CPU, il n'influence très peu, très peu l'usage du CPU. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est un navigateur léger. Allez, moi je vous dis bye-bye, une prochaine, c'est Danny pour Blabla Linux. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada